On le dit majestueux, ses eaux douces et ses plages de sable fin font de lui le paradis estival des villégiateurs. Mais le piekwagami peut aussi se montrer indomptable, dur, impitoyable. Du courage et de l'inconscience, il en fallait une bonne dose pour se lancer à l'assaut du lac Saint-Jean la première fois. C'est pourtant ce qu'ont fait sept nageurs le 23 juillet 1955 à l'initiative du Robert-Vallois-Martin Bédard. On a passé pour des fous, les gens disaient ça ne se traversera pas. Les gens se baignaient à peine ici au bord du lac avant. On avait eu de la mesure à se trouver de chaleur pour me suivre. Les gens n'avaient pas sur le lac, il y avait peur. La camionne, le seul encore à nous parmi les sept nageurs partis de l'Atlas de Beauvers à Périmauca. Il va réussir sans aucun doute l'impossible de rêve de Martin Bédard. Ce jour-là, le temps est exécrable. Jacques Amiote, le nageur le plus expérimenté du groupe, est le seul à compléter le parcours de 26 kilomètres entre Périmauca et Robert-Vall. Il inscrit alors son nom dans l'histoire. Il a réussi, mesdames et messieurs. Jacques Amiote, le premier humain à traverser le lac Saint-Jean-Ananas. Malgré des conditions extrêmement difficiles, il a accompli l'exploit dans un temps de... Attendez, 11 heures, 32 minutes et 10 secondes, mesdames et messieurs. La traversée internationale du lac Saint-Jean, l'une des épreuves sportives les plus difficiles du monde, est née. Depuis 1955, elle n'a fait relâche qu'une seule fois, lors de la pandémie en 2020. Certains nageurs ont marqué l'événement avec des performances exceptionnelles. On peut penser à l'américaine Greta Anderson et à la hollandaise Judith de Nice. Elles ont respectivement remporté l'épreuve en 1958 et en 1966, les deux seules femmes à l'avoir fait jusqu'à présent. Dans les années 70, c'est l'américain John Kinsella qui établit des records. Celui qu'on surnomme la torpille humaine est le premier à réussir le marathon de nage en eau libre en moins d'huit heures. Il remporte l'épreuve de 32 kilomètres six fois en autant de présence. Puis, en 1984, Christine Cossette, une nageuse d'à peine 22 ans, accomplit en solo une véritable prouesse. Elle traverse le pied Kwagami deux fois plus tôt qu'une. Un aller-retour de 64 kilomètres entre Roberval et Péribonca qu'elle effectue en un peu plus de 18 heures. Je pense qu'à l'époque, il n'y en a pas beaucoup qui voyaient que je pourrais le faire. Mais moi, tant qu'elle m'embarquait pour 18 heures, il fallait que je sois certaine de le faire parce que je n'avais pas l'intention de nager 10-12 heures pour ne pas atteindre mon but. Devant la réussite de Christine Cossette, dès l'année suivante et pendant cinq éditions, la traversée devient un aller-retour. L'argentin Claudio Plitt excelle dans l'épreuve, enchaînant quatre victoires. Et là, il va arrêter le chrono à 17h36. Et c'est la victoire pour une quatrième année d'affilée. Claudio Plitt a vaincu le pied Kwagami. Au cours de sa carrière, Plitt a fait la traversée 25 fois et l'a gagnée cinq fois. Je suis très content. La victoire, c'est un savoir très douce. Au début des années 2000, un Bulgare attire l'attention. Et il tient sa promesse. À ce jour, Petar Stoïtchev demeure le véritable roi du lac. Il a remporté la traversée internationale du lac Saint-Jean onze fois dessus. Une performance qui n'a encore jamais été égale. Ici Mireille Chahir, Radio-Canada, Saguenay. Sous-titrage ST' 501